Générique ... Allez, votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christine Fumagali, la présidente du réseau d'agents immobiliers Orpi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Juste une petite question, on va pas, on passe vraiment à l'actualité du marché immobilier. Mais indiscutablement, on voit, vous vous annoncez, on est les leaders sur le marché des réseaux d'agents immobiliers. Ça se calcule comment ? C'est le nombre de points de vente ? Alors la présence effectivement sur le terrain. Le maillage au territoire. Sur le maillage, exactement. Nous sommes un peu plus de 1300 points de vente aujourd'hui, aussi bien dans l'Hexagone que dans les DOM. 1300 agences. Premier nombre d'agences, tout à fait. Et après quoi, c'est Century 21, c'est ça ? Exactement. 900 et des brouettes. Exactement. Et après, il y a qui ? Alors là, vous me posez une colle. C'est vrai. En tout cas, vous êtes leader. Mais il se regarde après, je ne sais pas, le chiffre d'affaires, le volume de transactions. Vous restez aussi leader ? On n'a pas ces chiffres-là, j'imagine. Alors, c'est effectivement difficile d'avoir les chiffres de l'ensemble du marché, notamment du réseau. On peut dire qu'effectivement, il y a Orpi et C21 qui tiennent le marché en termes de tête de marché. Bon, cette rentrée, on se dit quoi ? Parce que j'étais au téléphone, vous me direz, ça vaut ce que ça vaut avec un notaire parisien. Je lui ai posé la question en disant, cette rentrée, le téléphone sonne un petit peu moins. Est-ce que vous aussi, ça sonne un peu moins ? Vous sentez un essoufflement ou pas ? On ne nie pas l'euphorie post-confinement, bien sûr. C'est maintenant, beaucoup on dit que c'est l'heure de vérité la rentrée pour le marché immobilier. Alors, ce n'est pas vraiment ce que l'on constate. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a toujours une vraie appétence pour l'immobilier. Les chiffres ne le démontent pas. Au contraire, on y a plus... Non mais l'appétence, on le sait bien. Mais voilà, le téléphone sonne toujours. Ça sonne toujours. On a plus de 20% de recherches sur notre site. Dans les agences, ça sonne toujours autant. Après, ce que l'on peut constater... En nombre de visites. Parce que c'est vrai que les recherches, ça a été noté un petit peu, pourquoi pas. En nombre de visites. En nombre de visites aussi, les visites, les offres qui sont faites. Exactement. Après, ce que l'on peut constater, c'est que depuis le 15 août, en fonction des marchés, on a effectivement des zones qui se sont un peu calmées. Vous savez que quand on dit calmées, quand on est dans des zones comme Paris ou comme Lyon, pour me citer que c'est de grosses villes, on avait pratiquement 80 acquéreurs pour un vendeur avant le confinement. Même si le marché se tasse et se calme, on est loin effectivement d'avoir un marché qui s'apanisse. Mais au 7 septembre, au moment où on se parle, pour vous, il n'y a pas de... Encore une fois, la dynamique est toujours là pour le marché immobilier ? La dynamique est toujours là, on le constate, avec en tout cas une inquiétude qui est plutôt, non pas sur la recherche et non pas sur l'intérêt pour les projets immobiliers. On peut parler, parce que certains projets se sont vus un peu modifiés avec la réalité. C'est vrai que quand on cherche à s'installer en province, quand on cherche une résidence secondaire et qu'on est confronté à un marché qui est plutôt sur une phase ascendante en termes de prix, on repositionne effectivement ces projets. Ce que l'on peut constater, c'est que nous avons aujourd'hui des clients qui ont plus de difficultés à l'accès au crédit. Et pour nous, l'inquiétude, elle viendrait là. Et s'il y a un marché qui doit se gripper, pour nous, c'est vraiment l'accès au crédit qui peut être un élément marquant de la rentrée. Oui. L'an dernier, on disait qu'il y a des biens qui partaient, même pas 24 heures. C'est terminé, ça, aujourd'hui ? Notamment dans les grandes villes ? Non, ça existe encore. Il y a des biens qui partent très vite. Oui, mais il y en a moins ? Alors, aujourd'hui, même pas. Je cherche les signaux faibles. Je cherche les signaux faibles. Oui, j'entends bien, mais écoutez, je n'ai pas de signaux faibles, si ce n'est effectivement ce resserrement de l'accès au crédit. On s'aperçoit que même sur les zones extrêmement tendues, l'offre est toujours aussi courte, aussi réduite. Et qu'on a un marché avec énormément d'acquéreurs. Quand on a plus de 20% de recherche aujourd'hui, l'offre a du mal à suivre. Sur le mois d'août ? Entre la fin du confinement et le début du mois de septembre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur les 15 derniers jours. Parce qu'effectivement, sorti du confinement, tous ceux qui étaient intéressés, voilà, ils ont voulu y aller d'un coup. C'est normal, ils se pressaient un petit peu. La question, c'est depuis... Toujours les mêmes tendances. Vraiment toujours les mêmes tendances. Mais l'immobilier n'a pas pour autant retrouvé sa dynamique d'avant-crise. Alors cette dynamique, on va attendre un peu pour la mesurer. Parce qu'effectivement, vous le dites très justement, c'est vrai qu'on a l'effet de sortie du confinement qui fait qu'on a encore les effets aujourd'hui. Le retour à l'automne de la réalité, de l'univers économique peut modifier effectivement... Alors on parle de l'accès au crédit, mais on parle tout simplement également des gens au chômage. Exactement. Donc on va surveiller septembre. Septembre va être un vrai indicateur. Bon. Et on sait là ce qu'on a pu rattraper, les ventes qu'on a rattrapées qui ne se sont pas faites pendant le confinement, qui ont été rattrapées. Et on sait aussi ce qui est perdu pour cette année. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres qui sortent. On entend entre 200 000 et 300 000 transactions perdues. Les deux mois et demi que nous avons de quasi-inactivité, même si on a tenu bon jusqu'au bout pour aller au bout des projets pendant cette période de confinement, bien sûr, cette inactivité va peser. Donc grosso modo, on devrait être de l'ordre entre moins 15 et moins 20 % d'activité en moins sur l'ensemble de l'année. Ce qui nous ramènera, je dis souvent, à l'année 2017. C'est ce que j'allais vous dire. On n'a pas dit en 2017, c'est une cas de la limitée. Il y a 800 000 ou 900 000 ventes. Le marché était extraordinaire l'année dernière, même si le nombre de transactions baisse cette année, on a encore un marché qui est extrêmement dynamique, bien sûr. La part des ventes chez vous, chez Orpi, qui a été annulée justement à cause de la crise des gens, vous avez pu mesurer des gens qui ont arrêté leurs projets, qui ne sont pas allés au bout ? Alors, on a plutôt mesuré des changements de projets, plutôt que des projets arrêtés. Des changements de projets avec des changements de lieux géographiques de recherche, de surface ou de critères de lien. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une explosion, on le dit, des maisons, avec une vraie recherche de maisons, une vraie recherche d'extérieur, c'est une évidence. Quand on est à plus de 65% de critères cochés jardin, ou balcon, ou terrasse, c'est une vraie recherche. Pardon, pas une lubie, mais est-ce que c'est voilà, post-confinement, on a tous envie, mais au final, il faut passer le pas, il faut oser aller jusqu'au bout après. Au-delà de « il faut aller oser », on revient à une réalité après le confinement. C'est vouloir aller au vert, c'est tenter qu'on puisse continuer à faire du télétravail. C'est à condition que les distances avec le lieu de travail ne soient pas trop loin. On constate que c'est plus les zones qui sont à une heure de l'agglomération parisienne qui sont en plein essor. Des zones plus régionales comme Lyon, on est à des zones à 30 minutes de Lyon. Donc on peut dire que tout ce qui est périphérie des très grosses agglomérations, on a une vraie tendance à l'explosion, les recherches et les prix qui grimpent. Parce que certains disent que, Christine Fiumaguet, que les effets réels de la pandémie vont finalement se faire sentir à partir de maintenant. On n'a pas vraiment vu les choses parce qu'il y a eu les vacances, parce qu'il y a eu la sortie du confinement, hop, les gens sont précipités. Et finalement, c'est souvent le mot que j'emploie, mais l'heure de vérité, c'est maintenant pour marcher. Et pour d'autres secteurs aussi, d'ailleurs. Oui, je crois qu'on n'est pas les seuls. On attend l'automne. On était à plus de 70% de clients interrogés juste à la sortie du confinement qui nous disaient de ne pas changer et de vouloir continuer à aller vers leurs projets immobiliers. Maintenant, c'était mi-mai. On est aujourd'hui au début septembre. Il va falloir attendre la réalité économique. Encore une fois, on a des indicateurs qui, aujourd'hui, sont plutôt au beau fixe. Maintenant, on reste très, très prudents. Et ces indicateurs, je vais peut-être répéter, mais ces indicateurs qui sont au beau fixe, pour vous, c'est quoi ? C'est à la fois le nombre de recherches, le nombre de visites sur le site, le nombre de visites en agence, la signature des offres, des compromis de vente, qui est toujours très, très actif. Donc, ce que vous craignez, si j'ai bien compris entre eux, ce sont les conditions de crédit qui restent à des niveaux bas, mais avec un accès au crédit qui s'est resserré vers ceux qui ont de l'épargne, ceux qui ont des meilleurs dossiers, comme on dit. L'inquiétude va être plutôt sur les bas revenus, les jeunes, les primo-accédants, qui, effectivement, aujourd'hui, avec les conditions de crédit qui se sont resserrées, sont les premiers à toucher de plein fouet. Donc, cette population-là, il va falloir s'y intéresser, voir comment on peut leur donner le moyen de se loger, tout simplement. Et sur l'offre et la demande, est-ce que vous craignez plutôt que certains vendeurs se disent « Ouh là là, allez, j'enlève mon bien du marché » ou, pour le coup, l'érosion de la demande pour les raisons qu'on a évoquées, le chômage, les primo-accédants ? Ou les deux en général ? Alors, on a effectivement des personnes qui se disent « On va attendre de voir la rentrée », mais ils ne sont pas majoritaires. Ce qu'on a majoritairement aujourd'hui, ce sont plutôt des vendeurs qui font des estimations, qui s'intéressent au prix-valeur aujourd'hui de leur bien. On a 30% de plus d'estimation aujourd'hui par rapport à ce qu'on ne pouvait avoir l'année dernière. Donc, c'est énorme. 30% de plus d'estimation. Ou d'estimation, voilà. L'estimation, c'est un projet qui me met dans l'esprit d'un actif. Ça veut dire que le prix vaut 30% plus cher, non ? C'est juste qu'il y a plus de gens qui cherchent à estimer le prix. Oui, non, je ne parle pas de prix. Je parle de volonté de faire estimer son bien avec un vrai projet d'arrière. Donc, l'assèchement de l'offre, vous n'y croyez pas ? En tout cas, l'offre, elle a toujours été, je dirais, plus rare que la demande. Mais le sera un peu moins, c'était peut-être ça la nouvelle tendance du marché immobilier. Ça veut dire toujours beaucoup plus de demandes que d'offres, mais peut-être un début de rééquilibrage. Alors, aujourd'hui, on a toujours plus de demandes que d'offres. C'est ce qui tire les prix. Mais avant, il y avait quoi ? C'était la ratio de 6 pour 1 ? Vous connaissez mieux que ça. C'est 6 personnes qui veulent acheter un bien pour une personne qui l'offre. Mais si on passe à 4 ou 5, il y aura toujours... Oui. Tant qu'on n'agit pas sur l'offre, parce que la vraie dynamique serait de recréer de l'offre, notamment sur le marché de l'ancien. Tant qu'on ne touche pas à l'offre... Ça, ça, il y a un mal endémique. C'est une question de... On aurait pu avoir la même discussion il y a un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. On s'aperçoit que les gens, aujourd'hui, pour répondre à une de vos questions de tout à l'heure, c'est que les propriétaires, aujourd'hui, se disent même pour sécuriser, je ne vends pas mon bien, je vais le mettre en location et je vais aller en location. Ça concerne des CSP+, qui ont les moyens de conserver leur résidence actuelle en se disant, voilà, je ne la mets pas en vente, je me garantis un revenu, je me garantis une porte de secours et par contre, je vais aller chercher en location quelque chose ailleurs, un petit peu plus loin de mon lieu de travail, plus grand en surface, avec plus de confort. Donc, on est plutôt cette dynamique-là, en fin de compte. Quand on écoute le professionnel immobilier, globalement, on voit bien que tous ces cartes, et on le comprend, c'est la branche sur laquelle ils sont assis, le retournement du marché, la baisse des prix. Est-ce que vous aussi, ceux qui ont osé, mais c'est un peu différent, c'est les meilleurs agents qui ont sorti, selon eux, sur 2021, une baisse d'un pour cent des prix ? Vous, le retournement du marché, vous n'y croyez pas ? Écoutez, je me garderais, mais moi, ça fait 20 ans, je suis agent immobilier sur Paris, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, si j'avais une boule de cristal pour prévoir augmentation en baisse des prix, je serais multimillionnaire aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, tout ça pour vous dire qu'on voit quel est le marché aujourd'hui, on s'aperçoit que pour l'instant, les prix sont plutôt à la hausse. Mais ça augmente moins vite, il y a une espèce de pas de coup d'arrêt, mais la dynamique est enrayée. Et c'est peut-être une bonne chose aussi, parce que ça peut être de resolvabiliser des gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter. Plus 8% sur Paris, plus 9,5% sur Lyon. C'est sur un an, si on regarde sur la... Non, depuis la sortie du confinement. Il n'y a pas d'essoufflement de la hausse des prix dans les grandes villes ? Pour l'instant, non. Encore une fois, tant que l'offre sera toujours plus réduite par rapport à cette demande qui afflue, et on a beaucoup de mal à reconstituer nos temps parce que les ventes se font. Donc, pour vous, la dynamique de hausse des prix n'est pas enrayée. C'est intéressant, ça, parce que la dynamique de hausse des prix de l'immobilier en France, pour vous, n'est pas enrayée avec la crise. Je n'ai pas d'indicateur à l'heure où je vous parle. Même de ralentissement de la hausse, on parle toujours de hausse, mais de ralentissement de la hausse. Peut-être fin septembre. Il faudrait juste qu'on se revoie fin septembre pour avoir les chiffres de la rentrée. Parce que là, on est tout de suite début septembre. Les gens viennent de rentrer de congé. Ils étaient partis avec des projets en cours à voir comment ils vont se comporter à la rentrée. Pour moi, c'est un peu tôt. Et pour vous, les clientes restent ? Pour l'instant, ils sont au vert. Les clientes sur le marché immobilier sont tous sur notre vague. Avec la seule condition, c'est qu'on ne nous bloque pas l'accès au crédit et que nos projets puissent aller jusqu'au bout. Certains disent qu'on rentre dans un nouveau cycle. Et on finit là-dessus. Nouveau cycle, ça veut dire non pas une baisse des prix. Effectivement, parce qu'il y a toujours des cas semblants qui vous disent que les prix vont baisser de 20 ou 30 % parce que les taux vont rester battre. La Banque Centrale Européenne, ça en a compris. Mais voilà que, notamment, c'est ce que j'entendais, mais ce n'est pas votre discours, dans les grandes villes, la fin de cette euphorie, la fin du marché haussier. Ça ne veut pas dire le marché baissier pour autant, mais la fin du marché haussier comme on a pu le connaître. C'est ça, ce nouveau cycle du marché immobilier. C'est une hypothèse inconnueuse qui n'est pas... Alors, pourquoi pas ? Encore une fois, je ne vais pas dire non parce que ce serait prétentieux de ma part d'être capable encore une fois de voir l'avenir. Ce que je constate aujourd'hui, ce que l'on constate sur le terrain, c'est plus un rééquilibrage avec une notion de prix et de valeur d'un bien immobilier qui va être fonction de la vraie qualité du bien immobilier. Donc, c'est plutôt un rééquilibre. Donc, il y a une plus forte discrimination sur les biens, les petits défauts. Oui, c'est-à-dire qu'on ne vend pas forcément un appartement plein sud avec un beau balcon au cinquième étage qu'un rez-de-chaussée qui donne sur les poubelles. Mais ça a toujours été vrai, ça. Dans les zones très tendues, ça n'était plus vrai. Et là, ça redevient... On pouvait vendre un rez-de-chaussée avec vue sur poubelles en 24 heures. Oui, voilà, très cher. Parce qu'il prouve que le marché n'était pas sain quand même. Exactement. C'est pas remettre un peu de rationalité, justement ? Aujourd'hui, le marché calqué aujourd'hui avec ce rééquilibrage en fonction de la vraie qualité d'un bien immobilier. Oui. Et donc, il y a peut-être plus de rationalité, on finit là-dessus, dans ce nouveau cycle peut-être qui s'ouvre, avec des biens qui partiront ou pas en fonction de leur qualité intrinsèque et pas seulement, il faut l'acheter, il faut l'acheter. Plus rationnel, plus prudent, voilà. En fin de compte, aujourd'hui, la grande leçon du confinement, c'est l'enthousiasme et l'envie. Mais c'est pas l'envie de faire n'importe quoi, et l'envie d'aller n'importe où. Donc, il y a une vraie appétence des acquéreurs pour poser correctement tous les critères et pas se lancer tête brûlée sur tous les projets. Pendant cette rentrée, l'heure de vérité, malgré tout, on va regarder ce qui va se passer parce que tout va se jouer dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est ça ? Oui, au courant septembre, on aura déjà une belle visite. Bon, il faudra se revoir. Fin septembre, début octobre, avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Christine Chumagalli, présidente du réseau d'Age Immobilier. Orpi, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada